Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce webinaire de culture générale et de bonne pratique sur les formats de documents et sur les backups. On va aller voir les bonnes pratiques de sauvegarde, mais aussi la culture générale que chacun à l'université devrait avoir sur les formats de fichiers. Évidemment, c'est la base de ce qu'on fait quand on produit des recherches. Alors on va aller voir le minimum de ce qu'il faut savoir. Mon nom est Pascal Martinoli, je suis bibliothécaire ici et aujourd'hui je suis accompagné de Marie France qui est avec moi dans le labo et qui va me dire les questions que vous me posez dans le clavardage. Alors si vous êtes en ligne et vous avez des questions, n'hésitez pas à aller avec le clavardage. La première chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est la dynamique entre deux dimensions. Lorsqu'on travaille sur des formats de documents, il faut se poser la question, est-ce que c'est un format ouvert ou est-ce que c'est un format fermé ? On va aller voir la distinction entre les deux. Et vous allez voir que le codage de ce document peut être sous deux saveurs. Ou bien c'est du texte, ou bien c'est du codage binaire, comme vous savez les petits 0 et les petits 1. Alors quand on sait ces deux dimensions pour les formats de fichiers, ça nous permet de mieux comprendre sur quoi on travaille, comment ça fonctionne et pourquoi éventuellement ça peut poser des problèmes. Alors je vous ai fait ici une petite liste d'exemples. Regardez un format de type texte. Vous voyez, je vous ai fait ici une copie d'écran d'un fichier HTML qui sert à faire des sites web. C'est de l'encodage texte, c'est-à-dire que quand on ouvre le fichier, eh bien à l'œil nu on peut le lire. Alors des fois c'est un peu compliqué à interpréter, mais l'œil humain est capable de lire et avec un peu des fois de fastidieusement comprendre qu'est-ce que c'est. Naturellement, tous les encodages texte sont ouverts, puisque on peut voir et on peut bien comprendre comment tout est construit, même si c'est des fois un petit peu complexe. Mais en tout cas, on voit la recette, on voit comment c'est fait. Alors je vous ai mis plein d'autres exemples. Le format tech, peut-être que vous avez entendu parler pour écrire des documents scientifiques. Le format CSV dont on va parler, qui permet de faire des tableaux ouverts du coup. Le XML pour échanger les données entre plusieurs systèmes. Le Markdown, dont on va parler aussi un peu plus loin, qui permet d'avoir du format texte, mais avec une mise en page simple et très lisible à l'œil humain. Alors c'est comme une sorte de mise en page simplifiée et très commode. Alors c'est très populaire en ce moment le Markdown. À l'opposé, je dirais, il existe un autre type d'encodage. C'est ce qu'on appelle l'encodage binaire. Quand vous essayez d'ouvrir le fichier, pour voir comment est-ce qu'il est fait, eh bien ça vous donne un peu des caractères bizarres. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? Alors c'est en fait que tous les formats de documents produits en binaire ont été créés par un logiciel spécial. Et là, il peut y avoir des problèmes. Ce logiciel, il peut vous donner la clé pour créer un document binaire. Par exemple, c'est le cas des documents LibreOffice. LibreOffice vous donne la recette pour créer des fichiers binaires. Malheureusement, Monsieur Microsoft, lui, ne vous donne pas la recette. Ce qui va occasionner des fois des problèmes parce qu'on ne sait pas comment est créé le fichier binaire à partir du logiciel Word. Ce qui fait que si jamais vous avez un problème dans un fichier Word, c'est extrêmement compliqué, voire impossible à résoudre. Alors on va essayer de trouver des solutions pour pallier à ça. Pour le PDF, ça peut venir en deux saveurs. Si vous avez un PDF A, c'est-à-dire un PDF de qualité archive, dans ce cas, tout le monde connaît la recette, est capable d'ouvrir et aussi de produire un tel fichier. Et ça sera toujours valable pour tout le monde. Maintenant, les fichiers PDF que vous créez par défaut ne sont pas au format PDF A. Alors ça peut être par Word, ça peut être par un navigateur, ça peut être par Adobe Acrobat. Par défaut, c'est un format fermé parce qu'il va rajouter des petites choses en plus. Des embellissements graphiques, etc. Par défaut, il faut savoir que quand on crée un fichier PDF, il n'est pas automatiquement de qualité archive. Et donc, tout le monde ne connaît pas la recette pour le lire. Il y a d'autres formats de fichiers que vous avez peut-être entendu parler, par exemple le EPUB pour lire des fichiers sur votre liseuse. C'est un encodage binaire, mais il est ouvert. C'est-à-dire qu'on connaît la recette pour l'ouvrir, le créer, le modifier. Il y a d'autres formats comme le format Kindle qui lui est fermé. Alors tout ça, c'est des questions intéressantes à se poser quand on travaille sur des documents à l'université. Parce qu'on va dire, mais est-ce que je veux que ma recherche soit ouverte, fermée ? C'est quoi qui peut bloquer à certains moments et quels sont les types de problèmes que ça peut engendrer ? Alors là, je vous ai fait comme une sorte de petit tableau qui recense plein de formats de fichiers, que ce soit des images, des vidéos, etc. Donc, vous avez comme ça un aperçu. Alors évidemment, on va essayer de favoriser le format libre et ouvert pour toutes ces raisons. Je vais vous laisser, je vous laisserai les lire et si vous avez la possibilité et le choix entre deux fichiers pour une fonctionnalité égale, essayez de choisir le format ouvert et libre. Vous serez moins prisonnier, vous aurez moins de bugs, ce sera plus facile à partager à travers différentes plateformes, Mac, PC, Linux, plus facile à envoyer, plus sécuritaire. Alors là, je vous ai fait un petit argumentaire pour le format ouvert et libre. Là aussi, j'ai repris les idées que je vous ai déjà présentées. Une suggestion qui est liée au format texte. Ce que je vous invite à avoir, c'est chacun installé sur votre ordinateur un éditeur de texte de qualité, parce que l'éditeur, par exemple, de Windows par défaut, qui est le bloc-notes, est de très mauvaise qualité. C'est-à-dire que si vous ouvrez un fichier texte avec le bloc-notes et que vous enregistrez des choses, il peut enregistrer du codage en plus qui n'est pas désiré. Alors, c'est vraiment pas idéal. Moi, mon petit favori, que je vous suggère, qui marche avec PC, c'est Notepad++. Donc, ça va vous permettre d'ouvrir n'importe quel fichier texte, de faire des multi-remplacements, de faire des choses très avancées et de changer l'encodage. On va voir ce que c'est, etc. Alors, ça, ça pourrait être une bonne pratique, installer sur votre ordinateur un logiciel gratuit, mais avancé, qui va vous permettre de bien éditer les fichiers texte. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Si vous avez des multi-remplacements à faire, par exemple, remplacer tous les mots comme ceci ou toutes les phrases qui ressemblent à ça par telle autre chose, eh bien, il y a plein de possibilités de faire ça, ou bien avec le logiciel de base, ou bien avec des expressions régulières qui sont aussi incluses dans les fonctionnalités. Alors, vraiment, ça, ça serait une bonne pratique, ça serait d'avoir installé un logiciel comme ça. Si vous êtes avec Macintosh, un équivalent, alors je n'en ai pas trouvé, je n'en ai pas testé parce que je n'ai pas de Mac, mais on m'avait suggéré, des étudiants m'avaient dit, on pourrait installer Atom. Donc, chercher le logiciel Atom, mais il y en a plein d'autres. Donc, c'est ça. Je vois qu'une question. Oui, allez-y. Ah, très bonne question. Alors, qu'est-ce que veut dire le concept open source ? Alors, open source, ça va concerner le logiciel qui produit le document. Et on peut voir que naturellement, il y a comme une cause à effet, c'est-à-dire que si le logiciel est open source, c'est-à-dire qu'on connaît la recette pour créer le logiciel. Et donc, automatiquement, on connaît aussi la recette pour laquelle ce logiciel crée des documents. Donc, ça veut dire que si votre logiciel est open source, a priori, je dirais qu'il y a 99,9% de chances que l'on connaît la recette pour créer le fichier que ce logiciel utilise. Est-ce que c'est assez clair ? Voilà. Donc, c'est ça le lien entre les deux. Open source, on va parler du logiciel. Open format, format ouvert, on va parler des documents produits par ce logiciel. Mais il y a un lien entre les deux. Parce que si on connaît la recette pour faire le cuisinier, eh bien, vous avez aussi la recette que ce cuisinier utilise pour faire sa nourriture. Ça, c'est petit plat. Très bonne question. Alors, donc, ça, c'était une première suggestion. Oui, une autre question, Marie-France ? Comment? Ça donne quoi? Oui, plus fort. Ça donne quoi de connaître la recette ? Ah oui, alors c'est très important de connaître la recette pour produire un document. Par exemple, il peut arriver que votre fichier soit corrompu. C'est-à-dire que dans l'échange d'un ordinateur à un autre, ou bien en faisant une sauvegarde, ou bien avec un bris matériel, ou bien avec un virus, eh bien, votre fichier soit endommagé. Si jamais le format est ouvert, c'est-à-dire qu'on connaît la recette pour l'ouvrir, le manipuler, le modifier et l'enregistrer, eh bien, il va être possible d'aller réparer ce fichier et de coller les petits bouts qui manquent dans le fichier. Si jamais c'est un format propriétaire et en plus propriétaire fermé, eh bien, là, on ne peut pas connaître la recette. C'est-à-dire que vous êtes pris avec le fichier, que vous n'aurez peut-être même pas à ouvrir, et même si vous arrivez à l'ouvrir, vous n'êtes pas capable d'aller réparer les problèmes qu'il y a à l'intérieur. Alors, c'est très important, non seulement pour la pérennité aussi, parce qu'on voudrait avoir des formats ouverts pour que nos arrières-arrières-arrières petits-enfants puissent ouvrir les fichiers qu'on a produits. Si ce n'est pas le cas, ils vont dire, mais c'est quoi ce logiciel Microsoft Word ? Ah oui, c'était une compagnie qui était très célèbre dans les années 2020. Ah là là, les pauvres, la compagnie a disparu en 2050. Oui, alors, on veut aussi pour la pérennité avoir la recette pour que n'importe quel être humain, maintenant sur la planète, mais aussi n'importe quand dans le futur, puisse ouvrir le fichier et le consulter. Oui, très bonne question. Vas-y Marie-France. Oui. C'est donc aujourd'hui que vous allez nous montrer comment travailler sur le fichier ? Oui, je pourrais vous donner un exemple de, par exemple, la différence pour produire deux PDF. On va faire un PDF au format fermé et un PDF de qualité archive. Et on peut, à l'œil, ça va être impossible de faire la distinction, mais vous allez voir que la manière de les produire est légèrement différente. Alors, oui, je peux vous faire une démonstration de ça. Tout à fait. Alors, vous pouvez travailler sur Word et Word peut être capable de produire certains fichiers dans des formats ouverts. Alors, sinon, une alternative à Word qui a les mêmes fonctionnalités, ça serait d'utiliser le logiciel LibreOffice. C'est un logiciel gratuit, libre, et en plus, c'est un logiciel open source qui produit des documents au format ouvert. Alors là, vous avez tout à suite, vous avez même des logiciels de traitement de tableau, etc. Vous avez toutes les mêmes fonctionnalités, mais entièrement ouverts et libres. Très bon point. Alors, pour ne pas que j'oublie, là, on va faire une petite démonstration. Je vais ouvrir Word, comme ceci. Je crée un document vide. J'écris du texte, comme ceci. Et je vais, à partir de ce fichier Word, produire un fichier PDF. Alors, regardez comment je fais. Je fais exporter au format PDF. Et par défaut, ah oui, il faudrait que j'enregistre le fichier Word d'abord. Donc là, enregistrer. Regardez, par défaut, dans les options, il n'y a pas, ce n'est pas coché, vous voyez. Créer à la norme PDF A. Alors, si je le crée tel quel, enregistrer, ça me produit un fichier PDF qui est lisible sur l'essentiel des machines en ce moment sur la planète. Mais s'il y a quelques petites fonctionnalités un peu spéciales, comme des boîtes transparentes, etc., eh bien, tout le monde ne va pas voir la même chose. Alors, des fois, c'est vraiment une subtilité très fine. Et c'est possible que dans 200 ans, eh bien, les gens ne puissent pas lire exactement ce que nous, on voit là. Si on veut être sûr que quelqu'un puisse ouvrir, lire le format et voir exactement ce que je vois, quelle que soit la machine et quelle que soit la trame temporelle, eh bien, on va aller rajouter le fait qu'il faut que ça suive la norme PDF A. Parce que cette norme, tout le monde connaît sa recette. Option, comme ceci. OK. Enregistrer. On va écraser l'autre. Et voilà. Alors, des fois, dans les lecteurs PDF, vous avez ce petit introduction. Ce fichier est conforme à la norme. Donc, ne le modifiez pas, ne le changez pas. Sinon, ça va changer la manière dont il est écrit. Alors là, ce que je vois, moi, sur mon écran, si quelqu'un l'ouvre sur n'importe quoi d'autre, un cellulaire, Linux, une vieille machine, etc., quel que soit l'ordinateur, en ce moment, aujourd'hui, tout le monde va voir la même chose. Et pareil, dans 600 ans. Parce que là, on connaît la recette pour produire ce PDF de qualité archi. Et par exemple, quand vous déposez votre mémoire, votre thèse sur papyrus, qui est le dépôt institutionnel des thèses et mémoires de l'Université de Montréal, on vous demande de produire un fichier PDFA. Parce qu'on veut que vos arrières-arrières-arrières-arrières-arrières petits-enfants soient très fiers de leur ancêtre qui a produit une recherche à l'université. Oui. Alors, normalement, oui. En tout cas, si jamais il y a des informaticiens ou des archéo-informaticiens qui veulent réouvrir des fichiers produits par LibreOffice à notre époque, eh bien, en cherchant un peu sur Internet ou dans ce qu'ils auront, ils devraient trouver la recette. Donc, par exemple, en 2021, LibreOffice était codé comme ça et il crée des documents comme ceci. Donc, si vous suivez telle recette, eh bien, vous allez pouvoir ouvrir le fichier. Donc, oui. Ça demandera peut-être un petit peu de compétence si jamais le format a disparu, etc. Mais ça sera possible. Tout à fait. Très bonne remarque. Alors, je vais continuer un petit peu. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui ? Ah ! UTF-8. Qu'est-ce que je veux vous apprendre là-dessus ? Alors, quand on encode le fichier au format texte, il peut y avoir plusieurs codages du texte. Alors, là, ce que j'aimerais vous faire retenir, c'est que si vous avez un choix de format de fichier à utiliser, ça serait le UTF-8. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui est le plus adapté à la langue accentuée. Donc, ça veut dire le français, l'espagnol, l'allemand, vous voyez, avec des caractères un peu spéciaux. UTF-8 va être parfaitement adapté pour les caractères accentués européens. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, dans les années 50, on s'est entendu sur un nombre limité de codages. Donc, ça allait jusqu'à 128. Et puis, vous aviez plein de caractères, mais vous n'aviez pas les accents. C'est normal, c'est parce que ça, ça a été créé dans le monde anglo-saxon. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'un peu plus tard, on a rajouté des codes en plus avec des accents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre fichier texte, il va être codé de base avec ses 128 caractères. Et puis, dès qu'il y a un accent, il va appeler la norme UTF-8. Allo, UTF-8, est-ce que tu peux mettre un « et » accentué ? Oui, OK. Donc, c'est ça. On a même des UTF plus élevés encore, UTF-32, etc. Mais, en général, on n'a pas besoin de les utiliser pour la langue européenne parce que c'est des caractères spéciaux, par exemple en coréen, en chinois, des caractères arabes. Alors, du coup, quand on n'a pas besoin de ces caractères et que ça peut alourdir le document, on a juste besoin de UTF-8. C'est assez souple et léger pour les besoins des langues européennes. Ah, alors, on vous offre aussi LibreOffice parce que LibreOffice, comme c'est produit par la communauté des informaticiens qui ne travaillent pour rien et qui font ça par générosité, on l'a installé sur tous nos ordinateurs à la bibliothèque. Vous pouvez faire aussi la même chose depuis chez vous. Maintenant, il se trouve que l'Université de Montréal a passé des contrats. Alors, je ne connais pas les raisons de pourquoi ils ont choisi Microsoft, mais vous avez Microsoft automatiquement, ainsi que plusieurs produits de leur suite, quand vous vous inscrivez à l'Université de Montréal. Alors, ça, c'est une bonne question qu'il faudrait poser peut-être aux technologies de la formation en disant c'est quoi le contrat que vous avez signé, combien de sous ça, combien de parts ça a par rapport à notre inscription à l'Université de Montréal, combien est-ce qu'on paye, etc. Donc là, ça serait des très bonnes questions à poser. Malheureusement, je n'ai pas la réponse pour ça. Mais vous avez LibreOffice sur tous les postes à la bibliothèque et vous pouvez l'installer naturellement chez vous, que vous ayez un Mac, un PC ou Linux. Donc là, encore un petit peu de notion sur le codage des documents. Vous voyez, on peut même coder des emojis avec le Unicode. Comme ceci. Donc là, voilà. Des fois, on vous fait choisir. Vous voulez exporter ce document ou ce fichier avec quel codage ? UTF-8, ça devrait être le format qui devrait faire tilt et que vous devriez choisir. En général, ça suffit 99% de vos besoins. Attention au format Word. Alors là, on va rentrer dans le détail. Maintenant, on sait déjà un petit peu mieux pourquoi. Alors, voici les bonnes manières pour travailler dans le cas où vous restez avec le logiciel Word. On va dire qu'on est ici sur notre ordinateur. C'est un PC. Et on ouvre Word avec le logiciel qu'on a installé gratuitement grâce au contrat de l'UDM. Microsoft Word. Si jamais vous envoyez votre fichier Word à un ami qui est sous Mac avec le même Microsoft Word, la même version, quand le fichier vous revient, il va vous revenir avec du codage non désiré, supplémentaire, caché, qui peut corrompre votre fichier original. De la même manière, si vous êtes avec un PC, vous l'envoyez à un ami qui est aussi sur PC, mais avec une version antérieure de Word, il va vous revenir là aussi avec du codage supplémentaire, non désiré, et qui potentiellement peut corrompre votre fichier. Alors, pour toutes ces raisons, quand on travaille avec Word, eh bien, on envoie le fichier à ses collaborateurs, mais le fichier qui revient, on l'ouvre en même temps que son fichier original et on refait les modifications soi-même dans le fichier original. Et là, ça va vous limiter considérablement les bugs qui arrivent. Souvent, on ne le voit pas quand on est dans le monde de l'entreprise, parce qu'on est sur des fichiers Word très courts qui vont servir pendant 2-3 mois, et c'est tout, et avec quelques personnes qui travaillent dessus. Malheureusement, vous, vous êtes à l'université, et votre thèse, potentiellement, ça va être le même fichier pendant 5 ans, et qui va travailler et voyager sous plein de versions. Alors, si, du coup, on multiplie par un nombre considérable la possibilité de corruption, si jamais on reprend les fichiers que les autres nous renvoient. Alors, donc, la méthode, vous compartimentez ce que vous envoyez en ligne à vos collaborateurs, vous le réouvrez sur votre ordinateur, mais vous faites vos modifications dans le fichier original à la main. On aurait envie de faire juste accepter les corrections, accepter, accepter, mais ne faites pas ça. Ouh là là, le correcteur automatique de Word, c'est à bannir. Donc, vous ouvrez les deux documents, et vous refaites toutes les modifications à la main sur le fichier original que vous avez gardé. Est-ce qu'on peut copier-coller, me demande-t-on, dans la salle ? C'est une bonne question, ça. Est-ce que si je fais des copiers-collés, j'augmente le risque de coller aussi des codes non désirés ? C'est une bonne question. Alors, si vous faites des copiers-collés, parce que ça peut vous faire gagner du temps, je vous invite à faire des copiers-collés de texte brut. Regardez, ça va limiter les dégâts. Quand vous faites un copier dans Word, copier, là j'ai fait CTRL-C, eh bien, vous allez coller, mais pas avec le collage par défaut. Ni avec ça, ni avec ça, ni avec ça. Vous faites le coller uniquement le texte. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va coller le texte au format ASCII ou UTF-8, mais sans possiblement des codes cachés invisibles, comme des numérotations de pages, des champs invisibles, du codage HTML, si vous faites ça depuis un site web. Donc, vous êtes dans un site web, vous faites un copier, ne le collez pas directement avec la fonction CTRL-V de Word, parce que ça va vous coller plein de formatages indésirés. Vous allez le coder au format texte brut. C'est un très bon point. Alors là, du coup, ça va limiter les problèmes. Vous avez des questions très intéressantes aujourd'hui. Merci. Alors, ben voilà. Donc, on sait comment travailler avec Word maintenant. Comme ceci. Et je peux vous dire, ce n'est pas anecdotique. Notre technicien Eric Romano, à chaque fin de session, quand vous rendez les thèses et les mémoires, il a au moins 3-4 étudiants qui ont des corruptions de table de matière, de pagination, etc. Donc, ça arrive très souvent. Le format CSV. Alors, on a vu du format texte tout à l'heure pour écrire des textes. Alors, dans le cas où on voudrait échanger des données numériques dans des tableaux, une recommandation, ce serait peut-être d'utiliser le format CSV. En tout cas, peut-être pour faire des archives ou pour partager ces données, si jamais d'autres chercheurs en ont besoin. Vous faites une expérience et vous dites peut-être, enfin, vous dites peut-être dans 50 ans que quelqu'un voudra reprendre l'expérience que j'ai faite. Alors, un format au format ouvert encodage texte pour des données tabulées, ça serait le format CSV. Alors, CSV, surtout, ne pas l'utiliser avec Excel parce que Excel et CSV, c'est l'enfer. Par contre, le logiciel que moi, je trouve comme du velours pour ouvrir et sauvegarder des fichiers CSV qui se présentent comme ça quand on les ouvre, mais ensuite sont tabulés comme ça dans le logiciel, c'est le logiciel LibreOffice Calc. Alors, Calc, je pense que c'est le logiciel de la suite LibreOffice que j'utilise le plus en raison de ça. et toutes mes données de recherche, eh bien, je sais que n'importe qui sur la planète peut les ouvrir maintenant ou dans 15 ans. Elles sont déposées dans un dépôt en libre accès et c'est très pratique. Alors, ça, ça serait... Alors, peut-être pas comme fichier à utiliser tous les jours, peut-être que vous aimez beaucoup Excel ou d'autres formats, mais peut-être faire une sauvegarde dans ce format-là quand vous avez fini de travailler et partager ce format. Là, ça serait une bonne pratique. Le PDF, on a déjà vu un petit peu qu'est-ce que c'était avec la norme PDF-PDF-A. Ce que j'aimerais vous dire comme culture générale à propos du PDF, c'est qu'il y a en gros deux manières ou deux types de formats PDF. Il y a ceux qui ont été créés par un logiciel, un logiciel de texte électronique comme par exemple Word. Ça a sûrement été créé par un logiciel de mise en page ou bien par un traitement de texte comme Word. On est parti d'un texte électronique et on a produit ça. Parfois, un PDF, ça va être des images numérisées sur lesquelles on a passé par-dessus une reconnaissance de caractère. Des fois, il y a juste l'image. Là, on ne peut pas faire de sélection de texte. C'est juste une image et puis on est perdu. Ou bien, on peut prendre un PDF avec des images numérisées et rajouter par-dessus une couche de texte pour pouvoir le sélectionner. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Avec le logiciel Adobe professionnel, mais avec d'autres choses aussi, on peut rajouter cette couche de texte. On appelle ça la reconnaissance automatique ou la reconnaissance optique de caractère. On peut faire ça sur certains ordinateurs de la bibliothèque où on a tout le logiciel Adobe au complet. vous ne l'avez pas dans le logiciel par défaut. C'est vraiment une fonction payante. Et du coup, après, vous pouvez sélectionner du texte qui a été numérisé. Alors ça, ça serait un peu les deux grands univers de PDF que vous pouvez rencontrer. En général, on voit assez vite, juste à la UNU, c'est quoi l'un et c'est quoi l'autre. Donc ça, ça serait le PDF. On a vu ce que c'était la norme PDF A. Et puis, sachez aussi des fois, ne soyez pas surpris, vous avez un PDF tout beau, vous essayez de sélectionner des textes impossibles. Alors, sachez qu'il est possible de verrouiller des fois des PDF. Donc c'est impossible de les imprimer ou c'est impossible de sélectionner du texte à l'intérieur, etc. Alors, c'est dommage, mais on peut bloquer certaines fonctions. Le format Markdown, alors ça, j'aime beaucoup, puis c'est très à la mode dans la recherche. C'est le fait d'utiliser des formats textes pour commenter ces données, écrire sa recherche. Et on va faire un balisage léger. Peut-être que vous savez que tout à l'heure, on a vu à quoi ressemblait le balisage HTML. Des fois, c'est vraiment illisible. on ne voit que des balises, impossible de voir le texte. Alors, l'avantage de Markdown, c'est un balisage très léger pour faire des choses de base comme des titres, des liens, des notes de bas de page, etc. Et que vous lisiez le résultat final ou que vous lisiez le codage texte original, vous pouvez lire les deux de la même manière et c'est très lisible dans les deux méthodes. Pour vous donner un exemple, vous voyez, ça, c'est le codage Markdown de cette page-là. vous voyez, donc là, il suffit de mettre des dièses pour faire des titres, de faire des liens. Donc, vous voyez, c'est très léger et du coup, les deux sont lisibles. Le format texte original et ensuite, ce qui est produit ou interprété par une machine. Alors, par exemple, akmd.io, c'est un site web où vous pouvez faire du Markdown comme ça, en vous créant un compte. Il y en a plein, vous allez voir, ça devient de plus en plus populaire dans la recherche. Souvent, quand on produit des données de recherche, on demande à faire du commentaire de ces données en Markdown parce que du coup, on va être sûr que ça va être lisible par tout le monde tout le temps. Puis, c'est très simple. Les images. Alors, les images, là, il y a aussi deux grands univers, deux grandes familles d'images. Alors, pour votre culture générale, sachez qu'il existe des images de type grille. Vous voyez, en fait, l'image est constituée de petits points qui se croisent sur une grille en deux dimensions. Alors, là, on comprend que plus on zoome, plus ça va être flou ou ça va faire des gros pixels pas beaux. Et aussi, une autre grande famille d'images, c'est les images de type vectoriel. Alors là, quelle que soit la taille de l'image, comme en fait, ce sont des vecteurs qui donnent des directions, eh bien, vous aurez toujours quelque chose de lisse et qui va s'adapter à la taille que vous faites. Par exemple, les fontes de vos textes, les polices de caractère sont au format vectoriel, donc ça s'adapte à la taille. Donc ça, c'est un peu les deux grands types d'images qui existent. Et on va terminer notre petite rencontre aujourd'hui avec les bonnes pratiques de sauvegarde, les backups. Alors ça, ça va vous sauver plein de troubles. j'ai fait un petit document que vous allez recevoir. Alors vous allez recevoir non seulement la présentation d'aujourd'hui, mais aussi vous allez recevoir ce petit poster que vous pouvez imprimer et mettre dans votre classeur sur les bonnes pratiques de sauvegarde. Alors, première étape, pour bien travailler à l'université et ne pas perdre ces données pour plein de raisons, incendie, virus, vol d'ordinateur, de clé USB, perte, abandon, etc. On va suivre ces étapes. Première étape, vous allez grouper sur votre ordinateur dans un dossier, un dossier, tous les dossiers ou tous les fichiers reliés à votre recherche. Pourquoi vous faites ça ? Parce que du coup, si vous avez besoin de faire une sauvegarde, vous savez que tout est là. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher lui et lui et lui à plein d'endroits sur votre ordinateur. Vous mettez tout dans un dossier avec plein de sous-dossiers bien organisés. Ça sera encore plus élégant. Et comme ça, quand vous voulez sauvegarder, vous faites un gros fichier compressé à partir de ce fichier-là et vous le déposez ailleurs, par exemple. Alors, première étape, on groupe tout le monde sous le même dossier. Très pratique. Deuxième étape, on va maintenant envoyer des backups et des sauvegardes dans deux endroits géographiquement séparés de là où nous sommes. Ce qui va faire trois copies, en fait. Il y a une copie sur mon ordinateur. Ça, c'est la copie de travail régulière. Plus une sauvegarde dans un backup et une autre sauvegarde dans un autre backup quelque part ailleurs. Vous n'êtes pas obligés de les faire au même temps ni de faire la même avec la même méthode. Mais il faut en faire deux dans deux endroits séparés. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est peut-être une fois par semaine, vous mettez une alerte le vendredi et puis là, vous en mettez une dans OneDrive qui est votre infonuage Université de Montréal. Vous avez amplement la place. Alors, l'idée, ça serait, vous prenez votre dossier, vous en faites un gros fichier zip et vous le déplacez dans OneDrive avec la date du jour et vous l'oubliez. C'est-à-dire qu'a priori, vous n'avez pas besoin d'y toucher à moins qu'il y ait un gros problème majeur. Vous le pitchez dans le OneDrive et vous l'oubliez. Il est dans une boîte zip et c'est tout. Et puis, le prochain, vous le déposez à nouveau avec une nouvelle date et vous laissez toutes les anciennes copies. Il y a amplement la place. Alors, ne faites pas le ménage et puis, si un jour, vous avez même besoin de revenir à des copies antérieures, elles sont toutes là. une question. Une question ici. Pour OneDrive, on me demande de payer. Est-ce normal ? Et aussi, en OneDrive, est-ce que n'importe qui peut accéder à mes documents ? Ok. OneDrive, vous devriez avoir, alors, quand vous êtes un particulier, vous pouvez avoir le OneDrive public qui est de 1 ou 2 gigabyte et là, on peut rapidement arriver à la limite du dépôt. Avec l'Université de Montréal, vous pourriez avoir un autre compte OneDrive qui, lui, est de 1 terabyte. Alors, en général, nos étudiants n'ont pas atteint, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas atteint la limite de ces 1 terabyte. C'est possible que si vous êtes en astronomie, vous ayez des fichiers colossaux, mais là, vous allez avoir d'autres solutions. Mais sinon, en général, dans les autres disciplines, vous avez toujours assez de place avec le OneDrive de l'Université de Montréal parce que 1 terabyte, c'est 1 000 gigas. Alors, ça veut dire à peu près 1 000 films piratés sur Internet pour vous donner une idée de la taille. Donc, c'est quand même assez gros. On peut mettre beaucoup de choses. Alors, vérifiez si vous n'avez pas fait un compte perso et que vous utilisez bien le compte OneDrive de l'UDM. Dans tous les cas, pour répondre à votre question, vous pouvez vous présenter au rez-de-chaussée à la Bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines et demander à un technicien en soutien informatique et puis là, il va vous donner toutes les clés pour avoir vos sauvegardes. Donc, ça, c'était la première copie. Maintenant, il faut faire aussi une deuxième copie. Ça, c'est comme une bonne habitude, c'est-à-dire que sauvegarder dans un endroit géographique différent de chez moi, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien de le faire encore une deuxième fois dans un autre endroit. Alors là, vous pourriez faire un autre infonuage, Google, Dropbox, ce que vous voulez, mais une autre compagnie. ou bien vous faites ça sur une clé USB que vous laissez chez vos parents si vous n'habitez pas chez vos parents ou bien vous la laissez dans le laboratoire à l'université mais ce n'est pas chez vous, etc. Donc, l'idée, c'est de faire une troisième copie, peut-être pas non plus chaque semaine, vous pouvez le faire une fois par mois, une fois tous les deux mois, mais de savoir qu'il existe une dernière sauvegarde au cas où quelque chose pourrait arriver avec les deux premières. parce que souvent, il peut y avoir un lien entre les deux premières. Vous êtes au même endroit, au même moment et puis il y a quelque chose qui arrive, etc. Alors, ça va vous permettre d'avoir une sauvegarde sûre et durable. Des petites astuces maintenant qu'on a vu l'essentiel. Chaque fois que vous ouvriez chaque jour votre fichier Word ou quelconque, eh bien, vous gardez la copie d'hier, mais vous créez une nouvelle copie avec la nouvelle date. Comme ça, vous allez garder chaque jour une nouvelle version de votre fichier. Ce qui fait que s'il y a des corruptions, vous pouvez toujours revenir à une version antérieure qui n'a pas été corrompue. Ça, c'est une très bonne pratique. Vous pouvez aussi, comme je l'ai mentionné, compresser, empaquer tous vos dossiers dans un fichier zip. L'avantage, c'est qu'après, vous avez un fichier à déplacer et ils sont tous à l'intérieur avec toute la structure, l'arborescence. Ce ne sont pas des milliers de petits fichiers qui se courent après, c'est juste un gros fichier que vous pouvez déplacer sur ce que vous voulez. Très pratique. Conservez les anciennes copies. On n'est plus à une époque où l'espace de stockage est quelque chose d'important. Gardez les anciennes versions, les anciennes copies. Vous les mettez dans un dossier archive, mais vous ne les supprimez pas. Et aussi, quand vous nommez vos fichiers, c'est important de ne pas utiliser d'accent, de ne pas utiliser d'espace et de ne pas utiliser de caractères spéciaux à part les tirés. Ça pourrait être par exemple comme ceci. Ça va faire en sorte que votre système informatique ne perd pas les fichiers parce qu'ils ont été nommés de manière un peu trop exotique. Là aussi, il veut vraiment du codage ASCII sans UTF-8 ou quoi que ce soit. Il veut juste les 128 caractères et même encore moins parce qu'il ne veut pas les apostrophes, etc. Alors, pas d'accent, pas de caractères sauf les tirés et pas d'espace. Pas d'espace surtout. Là, on a déjà vu la plupart des choses. Les fichiers ouverts, on a vu qu'est-ce que c'était. Si vous avez besoin d'élaborer un plan de gestion de données de recherche, c'est à la mode aussi à l'université, non seulement on produit une recherche sous la forme d'une thèse ou d'un article, mais on va aussi produire et diffuser les données de recherche. Alors là, prenez conseil avec votre bibliothécaire, on va vous aider et vous guider. On offre aussi une formation libre cette session sur les données de recherche. C'est ma collègue Caroline qui va vous en parler. Et aussi, une petite astuce, si vous avez des documents critiques super importants comme des contrats de travail, les photos de mariage, ne les laissez pas au format électronique seulement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, vous les imprimez, joli, si c'est des belles photos, et vous les stockez dans un endroit sûr, au sec, à l'abri de la lumière, en étage, au cas où il y aurait de l'eau qui est au niveau du sol. parce que l'électronique, c'est pratique, mais c'est fragile. Quelle que soit la manière dont vous faites des sauvegardes, le format matériel n'est quand même pas à négliger. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de ZIP pour compresser des fichiers. Alors, souvent, on dit qu'on compresse pour qu'on gagne de la place. En fait, moi, je trouve que la fonction principale de ZIP de compresser les fichiers, c'est de tout mettre dans un fichier, dans une boîte que je vais stocker quelque part et après, je n'y touche plus. À moins que j'aille besoin d'aller ouvrir cette boîte un jour pour aller récupérer des choses dedans. Alors, des fois, quand vous avez un système Mac ou PC, vous avez la possibilité naturellement dans le système de créer des fichiers compressés, mais des fois, le logiciel n'est pas très performant et il peut, des fois, ne pas vous compresser des fichiers parce qu'ils ont des accents un peu spéciaux ou le nom du fichier est trop long. Alors, pour être sûr de bien compresser et de rien perdre, vous pourriez installer un logiciel gratuit et libre qui s'appelle SevenZip. Et lui, il va vous faire des beaux Zips et vous êtes sûr de quasiment rien manquer, que vous ayez un nom de fichier en français ou en coréen ou en cyrillique. Il va tout vous archiver. et c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. au nom.